Salut Jean-Pierre. Salut Jean-Pierre. C'est Etienne. Et c'est Charles. De Musculation posidamasse.com. Yes. Aujourd'hui on répond à ta question de musculation, juste à toi. Fait que Jean-Pierre, t'as 25 ans, tu ne dis pas où t'habites, puis ça fait un an que tu fais de la musculation. Ta question, bonjour. Ma question est, à chaque semaine, j'augmente légèrement le poids pour mes exercices, mais je constate rapidement que mon exécution se fait de moins en moins bien, bien que j'ai l'impression de ne pas sentir mon muscle bien travaillé. Je pense que t'as l'impression de ne pas sentir mon muscle bien travaillé parce que ton exécution est moins bonne. je ne l'ai pas bien lu, je m'excuse. Est-ce qu'il vaut mieux que je garde le poids idéal sans l'augmenter si j'ai l'impression de bien le travailler? Je sais que je travaille surtout avec des altères montant partage de 5 livres, 10, 15, 20, 25 livres, parce que je m'entraîne à la maison. OK. Fait que c'est une bonne question ça Jean-Pierre. T'as l'air à vouloir commencer. Écoute Jean-Pierre, je te dis salut, je me souviens très bien d'avoir fait ton programme d'entraînement, j'espère que ça a bien fonctionné. Écoute, c'est naturel qu'au début d'un programme d'entraînement, on sent plus nos muscles. C'est certain qu'à ce moment-là, souvent on a tendance à prendre un petit peu moins plaisant, mais on le sent plus parce que l'exercice est nouveau et le muscle n'est pas prêt à ça et donc on est courbaturé le lendemain et on n'a pas le même feeling à la fin du mois quand on fait notre programme. Maintenant, moi mon conseil pour toi, c'est qu'au début du mois, c'est justement ça. Utilise des charges qui sont un petit peu plus légères pour te permettre de bien sentir le mouvement et n'aie pas peur d'essayer de progresser à chacune des séances. Donc, à la fin de ton programme, oui, tu vas avoir un peu moins le contrôle de tes charges et tu vas moins sentir un petit peu le travail musculaire, mais c'est quand même important pour pousser tes muscles à fond. Et l'autre chose, c'est qu'écoute, on est en février, là, va chercher le programme de février et c'est le super slow, donc c'est le saint graal du comment sentir ses muscles. Bref, tu vas contracter tes muscles en cinq secondes et ça va te permettre de brûler tes muscles. Et c'est vraiment un moment idéal pour toutes les personnes qui ont tendance à tricher un petit peu en entraînement parce que souvent, par exemple, au bench plus, on descend et on veut être capable de monter de plus en plus lourd à chaque séance. Et souvent, on se donne un élan pour pousser, tandis qu'avec le super slow, ça va te permettre de vraiment garder le contrôle de ton mouvement et de pouvoir pallier à certains gaps dans ton mouvement où tu avais perdu de la force, tu n'étais pas vraiment entraîné parce que tu donnais un élan. Donc, profite-en en février, j'espère que ça va bien fonctionner pour toi. C'est vraiment bon dans le fond. Au début du mois, tu as une excellente technique, ton poids est moins bon, puis plus le mois avance, plus ton poids est lourd, moins ta technique est bonne. Ce n'est pas la fin du monde, tu as un petit peu des deux, puis tu vas bien progresser avec ça. J'aime ça Charles. Bon, excellent. Si il y a quoi que ce soit d'autre, Jean-Pierre, écris-nous. Ça nous fait plaisir de répondre à ta question ou tes questions. Donc, bon courage avec le programme et à bientôt. À bientôt Jean-Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada